... Nous sommes là d'abord pour dire merci à la France, merci à l'ONU, aux États-Unis qui nous ont aidés, les forces internationales qui nous ont appuyés pour qu'on puisse arriver à bout de la capture de Ouagou. Nous devons nous atteler à un travail de réconciliation, demander à nos frères d'en face, comme nous, parce qu'il y a eu des morts de part et d'autre, de se pardonner. C'est le pardon qui nous amènera à la réconciliation. ... Je dis à tous les partisans de M. Gbagbo Laurent d'arrêter de courir l'homme qui est devenu Gbagbo Laurent. Il faut qu'il vienne, ce sont nos frères. On a besoin de leurs compétences pour faire développer notre pays. ... La Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle est tombée plus bas que bas. Elle est tombée plus bas que bas. En dix ans seulement, tout ce que le président Oufouet-Boigny a fait a dégringolé. Faute de M. Gbagbo et des réfondateurs. Aujourd'hui, on a pu, on a pu intercepter ce monsieur. Il est hors de nuit aujourd'hui. Alors, tout ce que nous demandons maintenant, c'est la réconciliation. Je porte ce maillot pour rendre hommage à la France. Terre de liberté, terre de démocratie, terre de paix. Je porte ce maillot pour témoigner toute ma reconnaissance au président de la République française, au peuple français et à la communauté internationale. Parce qu'elle nous a apporté une aide incroyable pour venir à Boudin, dictature, mettre cuillère, assassine. Il y aura un peu de problèmes, mais les Ivoiriens sont des personnes très intelligentes. Ils sauront comment gérer cette situation. On a toujours été habitués à vivre en communauté avec des Maliens, des Sénégalais, des Ghanais, tout le monde, toute l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada